Salut tout le monde, dans la phrase « En 1969, un homme marche enfin sur la lune, est-ce que le terme marché est mis au temps adéquat ? » Nous allons voir aujourd'hui les différentes valeurs du présent de l'indicatif. Et vous-même, vous allez me répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais avant tout, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons Ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts ? Allons-y pour explorer le monde des valeurs du présent de l'indicatif. Les valeurs du temps de l'indicatif sont liées à différents aspects du temps, comme le passé, le présent et le futur. Voici un bon exemple qui représente l'axe du temps, le passé, le présent et puis le futur. Dans cette vidéo, nous allons voir les valeurs du présent de l'indicatif, la valeur des autres temps de l'indicatif et des autres modes, nous allons les voir dans les vidéos à venir. Le présent de l'indicatif exprime une action qui se produit ou un état existant dans le présent au moment où l'on parle, où l'on écrit. Exemple, les employés nettoient la place du marché. C'est le verbe nettoyer. Les habitants de cette ville craignent une catastrophe. Le verbe craindre. Le présent peut également exprimer des faits habituels. Exemple, beaucoup de personnes consultent régulièrement leurs emails. Le présent peut également exprimer des vérités générales, des proverbes, des maximes, etc. Exemple, le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau. C'est le verbe se dissoudre. Les chiens aboient, la caravane passe. Une citation proverbe. Le présent peut également exprimer des actions passées placées dans le présent pour les rendre plus vivantes. Le présent de narration. Exemple, en année 1969, un homme marche enfin sur la lune. Également des actions qui se produisent dans un futur immédiat. Exemple, il faut être patient. Le médecin arrive. Je n'ai aucun doute. Aussi, des actions passées quand le fait est très récent. Exemple, le patient sort à l'instant de l'hôpital. Le présent exprime également des actions futures pour annoncer ce qui va se réaliser dans peu de temps. Exemple, c'est promis, je vous envoie le colis demain. Voici une petite remarque. Le passé récent et le futur proche peuvent également s'exprimer à l'aide, venir de ou aller au présent de l'indicatif suivi de l'infinitif. Exemple, l'émission vient de se terminer un instant. Le match va débuter dans un instant. Voici des quiz pour voir si vous avez bien retenu ce que nous avons vu dans la vidéo. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif des verbes de cette phrase ? La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Est-ce la réponse A, B, C ou D ? La phrase « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » est une vérité générale. Une autre question. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif dans cette phrase ? Avec ces nouvelles machines, l'usine va produire 200 moteurs par jour. Est-ce qu'il s'agit d'un passé récent, un fait habituel, une vérité générale ou plutôt un futur proche ? Comme vous le remarquez, nous avons le verbe « aller » à la troisième personne du singulier. Donc, il s'agit du futur proche. Cette vidéo a pris fin si vous l'avez appréciée. Merci de la liker, de la partager. Si vous avez des exemples sur les valeurs du présent de l'indicatif, vous pouvez toujours nous les communiquer dans le commentaire. À une prochaine vidéo et à très bientôt.